Bienvenue dans Inside BAL4. Nous sommes donc à la troisième journée de la conférence Sahara. Cette journée va marquer la fin de la phase d'aller ici à Dakar Arena où nous aurons en première heure l'équipe nigerienne qui n'a toujours pas perdu de match. Rivers Roops va donc s'affronter à l'US Monastir qui risque de terminer cette première phase sans victoire. Et en deuxième heure nous aurons bien sûr l'Aïs Duan et l'équipe L'APR. L'APR n'est pas un parti politique, c'est un club de basket qui se trouve au Rwanda et qui comme l'Aïs Duan a remporté un match et perdu aussi un match. Donc ce sera donc le programme pour aujourd'hui et nous vous parlerons bien sûr comme d'habitude de l'ambiance qui se trouve dans le stade. Vous savez la BAL c'est toute une organisation qu'on vous présentera aujourd'hui dans ce numéro. La BAL c'est aussi de la formation. Il y a une clinique qui a été organisée pour plus d'une centaine de coachs ici mais aussi 40 habitres ont bénéficié d'une formation. Nous en parlerons dans ce numéro. Rejoignez-moi dans Dakar Arena. Nous allons vous montrer l'ambiance de la journée 3. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons parlé de la machine, mais nous devons nous financer à nous. Nous sommes en compétition. L'équipe est en train de se faire du manga. L'équipe est très forte. L'équipe est très forte. Nous sommes très fortes. Nous perdons des balles. Nous devons faire des tirs et des joueurs. C'est le rôle que nous avons. Pourquoi est-ce que tu as des conséquences par le monde ? Non, parce que les moments sont différents. Je suis à chaque fois à 100% de l'un des terrains. Des fois, les moments sont différents, des fois, quand tu as une énergie, tu es un peu plus dur. Mais ce jour-là, je suis déterminé. Je suis un peu plus dur à donner des moments, mais pour moi, je suis un peu plus dur. Je suis un peu plus dur, je suis un peu plus dur, je suis un peu plus dur. Merci. Oui tout à fait, ça c'était pas prévu mais à part Chris aussi nous avons encore deux autres grands que ce soit Mike ou Djakete, malheureusement ils n'étaient pas à leur niveau et Djakete était essoufflé. On l'a abreuvé de ballons à plusieurs reprises malheureusement des balles qu'il n'a pas pu mettre et ça, ça nous a posé énormément de problèmes parce que pour prendre des tirs faciles il faut aussi s'imposer à l'intérieur. Ce que nous n'avons pas fait aujourd'hui ça fait trop mal au cœur, ça fait trop mal au cœur parce que en regardant les stats nous avons presque dominé à tous les niveaux, au niveau des rebonds, au niveau des assists, au niveau des interceptions. Malheureusement en fin temps nous avons manqué un peu de lucidité en faisant deux pertes de balles qui nous a coûté extrêmement cher malgré tout cela. Et ces pertes de balles, certainement je n'allais pas dormir de la nuit à cause de ça parce que c'était un match qu'on pouvait gagner. Hormis ça, après ces interceptions, on n'arrive pas aussi à les concrétiser parce que je pense qu'avec les interceptions, on a eu 13 interceptions qu'on n'a pas pu concrétiser. On met la moitié de ces interceptions, le match est fait. Et certains boxards que nous avons perdus, des ballons de deuxième chance, c'est vraiment dommage, c'est vraiment terrible parce que ce match était vraiment à notre porte. Il faudra encore attendre pour la deuxième victoire de l'Aïs Douane. Malheureusement, aujourd'hui, l'efficacité n'était pas au rendez-vous pour les Gabelous qui ont perdu en fin de match 5 points d'écart. Un match perdu à cause de certains paniers qu'ils n'ont pas réussi à mettre sous le cerceau ou bien encore de ces duels ratés sous le panier. Le coach en a parlé en conférence de presse, mais retenez que rien n'est encore perdu pour l'Aïs Douane qui donne encore rendez-vous aux supporters jeudi pour l'entame de la phase retour. Et on espère que les trois prochains matchs de la phase retour permettront donc au Gabelous de décrocher le ticket pour s'envoler vers Kigali. Générique Sous-titrage ST' 501 Générique 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 Générique